Cher Makura, tu m'avais dit que dans notre langue, on désignait les blancs par ceux qui ne ressemblent pas à des êtres humains. J'espère que par cette petite lettre, tu peux voir que tout compte fait, ce sont des êtres humains comme nous. Même s'ils se nourrissent de petites bêtes gluantes comme les escarpures ou les huîtres, nul n'est parfait. Ça, c'est le vieux méruliaz. Vous voyez ? Merci, Alex. Vivre en mer, une grosse saucisse avec deux cerveaux. C'est bon, hein ? Vivre en mer. Ah oui, c'est pour de terre avec des saucisses. Tu comprends ? La saucisse, c'est pour de terre. J'ai 92 ans maintenant le mois de juin, le 16. Et nous allons faire un petit gueuleton ici avec un monsieur Jacqui et d'autres personnes. Tu ne peux pas imaginer que des personnes âgées éprouvent le besoin d'être indépendants. L'univers technologique dans lequel ils vivent les leur permet souvent. Écoutez, moi, j'aimerais recommencer, donc, après le 16 juin, donc, pour la fin du mois, du mois de juin. Croyez-vous que ce sera encore possible d'avoir des papiers en règle et tout ? Oui, oui. Bien sûr, ça, ce n'est aucun problème. J'en parlerai à l'échevin concerné, l'échevin du commerce. J'aurai la réponse assez vite. Oui, automatiquement, ce sera oui. Pour notre doyenne, on peut faire quelque chose. Avant, j'avais une écheve de, je vous dis, de 12 mètres de long. J'ai dit que maintenant, j'ai pété la corde 1,50 m, 2 mètres. Il y a une différence. Est-ce que chez nous, ça n'arrive jamais que les personnes âgées se retrouvent tout seules ? Il y a toujours quelqu'un de la famille... Moi, je suis seul, vous savez. Moi, je me débrouille encore bien. Je n'ai peut-être personne pour me soigner, enfin. Je fais tout moi-même. Je travaille encore un peu. Et demain, je pars en Espagne. Il y a un aspect qu'il y a ici, en Europe, qu'il n'y a pas chez nous. C'est-à-dire qu'ici, en fait, au plus les objets sont vieilles, au plus elles ont de la valeur. Ah oui, bien sûr. Alors que, bon, ici, on verrait une très vieille chaise et tout ça, elle a beaucoup de valeur. Oui, oui, oui. Alors que, chez nous, bon, on aime bien des choses utilitaires, neuves. C'est ça. L'administration communale, qui distribue un tract en disant, on ne peut pas vendre du nouveau, on ne peut pas s'installer sans papier. Alors, naturellement, moi, je pose la question, pourquoi ? Puisqu'on exige une plaque, pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas à tout le monde ? Est-ce que le président du Vieux Marché, vous avez un président ici ? Nous avons un président du Vieux Marché. C'est un brave garçon, mais ça s'arrête là. Par moment, on m'appelle le président aveugle. Bien, aveugle, c'est beaucoup dire. Il y a des fois des gens qui réunissent leur nip et leur vaisselle ou n'importe quoi et qui viennent vendre pour manger. À ce moment-là, on n'est pas, on tolère un peu, donc, à ce que ces gens vendent un peu, surtout quand c'est pour manger et pour subvenir à leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font rien de tout. Oui, 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 enfin, maintenant, tu peux le voir. Il y a des poteaux et on va mettre des poteaux sous le long. Oui, mais il faut rester quand les voitures arrivent. Au mieux, alors, vous allez voir. Et quand il y a des poteaux qui viennent, qui sont là la semaine prochaine, tu viens me couvrir et tu me dis que c'est bien alors. Ah, c'est bien. Alors, voilà. C'est un interdit de frapper le Moami, mais pas de lui parler, me disais-tu, cher Makoba. Sur les terres du Moami Cornet aussi, le droit à la parole est un principe sacré. Et quand même, c'est quelque chose que je t'attасьte, le droit à taille se passeant. Bien. 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 Vous savez que dans le temps, mon père, c'était un quartier chanteur. Tout le monde chantait. Il y avait des chants, comme vous le savez. Vous aviez connu cet épreuve-là ? Non, moi, j'ai pas. J'en ai connu des vieilles personnes qui chantaient encore. Et lui, il jouait, le... Oui, il joue à la cordeillon, oui. Il joue encore ? Oui, il joue encore, mais à son âge. Mon nom d'actif, c'est Popeye. Popeye, c'est lui qui mange des épinards. Arrête, c'est moi. Et dans le temps, vous jouiez où ça ? Partout. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai dépensé tout avec la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on n'est jamais embrouillé de quelque chose, parce qu'il y a toujours un remplaçant. Donc, votre frère, c'est le premier ministre. Vous êtes le premier ministre ? Oui. Moi, je ne suis rien du tout. J'aime mon frère. Elle est bien confère. C'est une entente familiale, si vous voulez. C'est un petit quartier. Oui, mais je ne sais pas. Ce n'est pas fâchant quand même. Je pense que vous allez parler avec un. Il est toujours d'accord. Tu vas avec l'autre, moi, je trouve. Les Bruxellois constituent-ils une tribu ? Peut-on parler de clan à propos des Maroliens ? Si un jour tu venais en Europe, ne t'es hasard de pas à utiliser ces termes que les Européens considèrent comme réservés au peuple primitif, c'est-à-dire nous. Primitif ? Ne me demande pas ce que cela signifie. Je n'en sais trop rien. Je n'en sais pas, je n'en sais pas. A vous, mon ami Stromat. Tous les ans, je viens ici avec les fêtes du Vieux Marché, avec un monnaie qu'elle puisse. Et alors, je fais le pupille du pharaon, une bière traditionnelle bruxelloise. Il y a 40 litres à boire et c'est gratuit. Et tout le monde peut en profiter. Comme ça, les gens du quartier en profitent tous les lieux de descendre jusqu'à un monnaie qu'elle puisse. C'est une très vieille boisson. On l'a donnée dans le temps aux mères, jeunes mères qui venaient d'avoir leur bébé. Et on leur donnait le pharaon pour activer la montée du lait. Le lait, il y a eu de la profusion. La mère se portait bien, dormait très bien. Parce qu'avec le pharaon, l'alcool, les dents. Et le gosse aussi, le bébé, il se portait très bien parce que tout en prenant son lait, il prenait un peu d'alcool, alors il dormait très bien. En plus, c'était laxatif. La mère et l'enfant n'avaient pas de problème d'intestin. Chez nous aussi, on donnait un peu de bière. Chez nous, c'est le vin de banane. Et on donne aux jeunes mamans pour le lait. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Est-ce que les enfants se rencontrent, les enfants qui sont du vieux marché? D'ici encore, oui. Et même des enfants, des anciens marchands qui font encore le marché. C'est rare, mais il y en a encore. Je dirais même que c'est bizarre, on ne se marie pas spécialement. Mais les couples que j'ai invité ici, je crois qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont le même esprit de faire quand il y a un groupe, ils n'ont pas de surprise. Tu reprends la situation. Moi, reprends la situation. Eh bien, voilà, je te pose. Moi, si il y a des étrangers, moi, je... Eh bien, ça n'a pas d'importance. Essaye de reprendre la situation de la présidente, tu vas voir ce que c'est. Enfin, je sais que c'est comme une blague, hein? C'est encore une soirée pour finir. Mais dans la réalité aussi, pour moi, je... Sous-titrage Société Radio-Canada Chapeau à toute l'équipe. Aussi, c'est formidable de venir tourner chez vous. Merci. Voilà. Salut, Mathieu. Salut, Mathieu. Au revoir, président. C'est ce qu'on dit. Au revoir, président. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ... ...